C'est au bout d'une longue nuit de débat lundi que le Conseil fédéral a pris sa décision. Carlos da Silva mènera la liste socialiste en Essonne pour les régionales de 2010 et non le sortant Julien Dray. Un Julien Dray pris dans une tourmente médiatico-financière depuis quelques mois pour des mouvements bancaires suspects. Bien que le député de l'Essonne ne soit toujours pas mis en examen, le PS n'a pas voulu prêter le flanc à des attaques sur le sujet pendant la campagne. Je pense que dans la campagne des régionales, nous devons d'abord parler des régionales et que faire toute une campagne qui parlerait de Julien, je pense que c'est utile pour personne, ni pour la région évidemment, ni pour Julien lui-même. Donc c'est aussi pour ça que nous avons choisi de confier la tête de liste à Carlos da Silva. Le PS a souhaité préserver ses arrières. Si la justice mettait hors de cause le député Essonien, il reprendrait sa place naturelle. Il est bien évident qu'à partir du moment où cette enquête préliminaire sera terminée et où comme nous le croyons tous, Julien Dray sera parfaitement tranquille, il retrouvera naturellement sa place qui est la sienne en notre sein et sur cette liste. Ce sera évidemment le leadership de cette liste. Certains OPS dont le député maire d'Evry regrettent ce choix, indiquant que la présomption d'innocence doit prévaloir. Les militants sont appelés aux urnes le 3 décembre.